Mon humoriste entre temps m'a déjà rejoint sur ce plateau, bonjour Corélias. Bonjour Monsieur Roque. La place homme ? Oui, je suis en pleine forme, seulement que je suis un peu ansieux ce matin. Ansieux à cause de la pluie d'hier ? Non, pas du tout, parce que vous savez, à part mon métier d'humoriste, au Bénin, quand tu es humoriste, il faut être aussi autre chose. Parce que quand tu dragues une fille, tu dis, je suis humoriste, elle te dit, et après ? Après ce métier-là, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Parce qu'on sait que notre métier au Bénin, bon, enfin, ça n'a pas encore pris. Donc, je suis aussi enseignant, je fais la philosophie. Enseignant de philosophie ? Oui, et je garde une classe de seconde dans un sujet que je ne veux pas nommer. Donc, avant les congés, j'ai demandé à ce que les élèves puissent m'écrire leurs impressions sur un petit papier. Leurs impressions sur ma manière, ma manière de faire le coup, ma manière de gérer les choses. Donc, vous gérez aussi les choses dans la classe ? Bon, je gère les matières, la philosophie et les autres. Donc, en fait, jusqu'à hier, je lisais de bonnes impressions. Monsieur, vous êtes bon, monsieur, ça va bien. Je constate que vous venez avec une feuille. Je suis venu avec une feuille. Apparemment, une copie d'un élève. Oui, parce que c'est anonyme. Je ne sais pas de qui il s'agit. Voici ce qu'il m'écrit. Il dit d'abord, bonjour, bro. Je ne suis pas son frère. Il dit, bonjour, bro. Je ne voulais pas écrire quelque chose. Mais c'est bon de te dire certaines vérités pour t'éviter de faire le malin. Je fais le malin. Il continue en disant ceci. Tu nous as dit que quand tu étais élève, tu as toujours été le premier de ta classe. C'est faux. J'ai toujours été le premier à venir en classe. C'est ce que l'élève a eu, a fait ses enquêtes. Il a fait ses enquêtes. Il a dit, j'ai suivi un journal télévisé le 3 mars 2002 à 20h40. On vous a présenté comme un enfant paresseux de la République à suivre de très près. En 2002, est-ce qu'il était déjà né ? Comment il a suivi ? C'est vrai, on m'a présenté. Les archives sont là. Mais les archives, on ne fait pas la rédivision des journaux. C'est sur le net. Bon, enfin. Donc, il continue en disant ceci. Quand tu viens en classe, tu nous dis que tu as construit une villa dans la Ré-Vive. Alors que tu es locataire dans une entrée couchée à Glodigbé avec tes parents. Est-ce que ça nous concerne ? Ce qui m'a plus énervé, c'est ceci. Tu fais tes malins avec les filles. Tu vas acheter tes fripuria à Misebo. Et tu viens faire tes malins avec les filles. Le jeudi 11 octobre 2019 à 19h. Que faisais-tu derrière les cocotiers à Cococody avec Edwige ? Ah bon ? Mais il faisait déjà noir. On était tous deux là. Comment il a su ça ? Il vous filait cet ennemi. L'autre chose, c'est que je ne sais pas ce que tu es en train de projeter à faire avec Sandra, Nicole et Ren. Pour Julienne, je sais qu'elle est enceinte. On attend. De qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais de vous à moi, dites-moi. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de le faire dans des conditions... À mon professeur, vous serez sanctionné. Bon, 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 enfin. Et ce qu'il m'a dit, à la fin, il dit, à partir de maintenant, si vous ne me donnez pas une autre de 20 sur 20 dans les interviews, les devoirs, je serai obligé d'informer... Toute la classe. Non, l'établissement. Et il me dit ceci, au revoir et bonne journée, à vos dents jaunes. À vos dents jaunes ? Oui, mais dansons jaunes. Ah bon ? Et il me dit, au revoir et bonne journée, à vos dents jaunes. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas de qui il s'agit. Je serai obligé de donner 20 à tous les élèves, c'est ça ? Maintenant, est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce qu'il a écrit ? Si je reconnais les faits, ce sont les faits qui me reconnaissent. Ce sont les faits qui vous reconnaissent. Alors, donnez-lui la note qu'il faut pour... Mais je ne connais pas de qui il s'agit. Pour qu'il vous accorde la paix ? Je ne sais pas de qui il s'agit. D'accord. Je serai obligé de devenir peut-être un professeur de sport. Un professeur de sport. Oui. Là-bas, vous allez développer encore d'autres talents. Quand vous allez leur demander de vous livrer leurs impressions... On verra bien. D'accord. Je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé sur moi. Je raconte mes propres histoires. Oui. Je me suis retrouvé dans un ascenseur. C'est ça qu'on dit. Ascenseur ou Assa ? Ascenseur. J'ai un problème de diction, alors. Oui. Ascenseur. Je me suis retrouvé dans un ascenseur. Voilà. Avec une jolie femme. Une jolie demoiselle. Elle est bien habillée. Déjà là, mes yeux étaient fixés sur elle. Franchement, elle était... Elle est créée pour être admirée. Je l'ai contemplée du haut vers le bas et du bas vers le haut. Elle était admirable. Elle était élégante. Oui. J'ai oublié mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance. Oh, le gars. À ce moment précis, j'ai été attiré par ces balcons. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Moi, je ne sais pas. J'ai été attiré par ces balcons. Et je l'ai fixé. J'ai fixé ces deux balcons. Les balcons, là où on vient se poser. Oui, on peut se poser là aussi. Ah. On peut se poser sur ces balcons. Les balcons des maisons. Non, sur ces balcons. Sur ces balcons physiques. Les balcons naturels. Je parle des balcons naturels. Donc, mes yeux étaient fixés sur ces balcons. Et j'étais vraiment concentré. À ce moment précis de ma vie, j'ai oublié que j'avais une femme. J'avais deux enfants. J'avais une famille à nourrir. Toute ma vie, mon âme, mon corps et mon esprit étaient consacrés à ces balcons. Et j'ai entendu une voix. C'est la voix de la dame qui me dit. Monsieur, appuyez sur un. Et en même temps, comme c'était ça qui était vraiment ce que je voulais faire le plus. J'ai appuyé sur un de ces balcons. Alors qu'elle me demandait plutôt d'appuyer sur un bouton. Le numéro un quoi ? Ah, d'accord. De l'ascenseur. Ok. Elle m'a giflé. Non, sincèrement, je n'ai jamais, même ma mère, de toute mon enfance, ma mère n'a jamais giflé Corélias de cette manière. Elle m'a giflé. J'ai oublié toute la langue française que je comprenais. Et en même temps, vous avez retrouvé vos esprits, j'espère. Et j'ai commencé à parler de l'anglais. Oui. Elle dit, what is it ? Are you break me ? Et elle a dit, salaud, je t'ai demandé d'appuyer sur le numéro un et tu appuies sur mon balcon. C'est quoi ce problème ? Sincèrement... La phrase n'était pas complète. Non, la phrase n'était pas complète. Elle aurait pu préciser. Sincèrement, il faut que désormais, c'est pourquoi je suis en train de faire un appel aux dames, si vous voulez dire quelque chose, soyez précis. Dis, appuie sur un, le numéro un du bouton de l'ascenseur. Là, elle serait là où m'orienter. Elle m'a orienté sur son balcon. Non, en réalité, ce n'est pas elle qui vous a orienté, c'est plutôt votre subconscient qui vous a orienté. Vous n'avez pas tort. Mais dans tout ça, j'ai quand même gagné l'anglais parce que depuis ce temps, j'ai commencé à parler de l'anglais. Désormais, je vais commencer à faire mes vannes en anglais. Donc, il faut que ceux qui ne comprennent pas la langue anglaise puissent se mettre à niveau, sinon vous n'allez plus me comprendre désormais. D'accord, donc vous lui avez dit, are you breaking me ? Are you breaking me ? Yes. What is that ? Are you breaking me ? D'accord. Bric, là, ça veut dire gifler, non ? Bon, on va chercher ça dans l'éditionnaire anglais. D'accord, merci à toi, Corélias.